Musique El Mountzeda a préparé une batterie de mesures et de propositions sur la réforme de la fiscalité marocaine. Alors nous avons choisi un angle d'attaque particulier et qui est le suivant, c'est de dire que nous associons la réforme de la fiscalité au nouveau modèle de développement. La fiscalité ne doit pas se contenir à être une batterie de revendications, un cahier revendicatif comme c'est parfois le cas aujourd'hui, mais nous pensons qu'elle doit découler naturellement de la vision nouvelle qui va accompagner ce nouveau modèle de développement. Il se trouve qu'aujourd'hui, la croissance économique est tirée dans le modèle actuel par la croissance des ménages et par la dépense publique, dépense publique qui a effectivement un impact positif notamment en matière d'infrastructure. Il se trouve que ce modèle actuel permet de générer bon an, mal an, une croissance économique qui tourne autour de 3%, ce qui n'est malheureusement pas suffisant, parce que ça ne permet pas de résorber le chômage, ça ne permet pas de réduire les inégalités. Et plus encore, ces politiques publiques volontaristes en matière de relance de la consommation font qu'effectivement les ménages consomment plus, mais en consommant des produits venant de l'étranger. Donc ça ne vient qu'aggraver le déficit commercial. Et plus encore, le Maroc a conclu un certain nombre d'accords de libre-échange qui ont aggravé eux-mêmes le déficit de la balance commerciale. A titre d'exemple, l'accord conclu avec la Turquie a doublé le déficit entre les deux pays depuis sa conclusion. Donc tout cela revient à quelque part subventionner les entreprises étrangères et ce n'est pas l'objectif. Donc nous pensons que dans le cadre du nouveau modèle de développement qui devrait être adopté par notre pays, il faudrait, pour pallier à cela, développer l'industrialisation par substitution aux importations. Ce n'est pas une approche nouvelle, mais qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Je citerai notamment la Corée, la Turquie aussi, qu'on vient d'évoquer. Et je pense que pour la réforme de notre fiscalité, nous devons répondre à une question fondamentale. Voulons-nous encourager les Marocains à ce qu'ils deviennent plus des fourmis ou plus des cigales ? Autrement dit, voulons-nous aider les ménages à épargner plus ou bien les aider à consommer plus ? Voulons-nous aider les entreprises qui veulent investir dans une vision d'investissement productif ou voulons-nous encourager la rente ? Donc c'est ça la question à laquelle nous devons répondre. Effectivement, il faudrait développer une fiscalité incitative aux facteurs de production, donc le travail, les salariés, à travers l'IR, et le capital à travers l'investissement productif et non pas de rente. Et là, nous pouvons avoir effectivement un certain nombre de mesures qui peuvent aller dans ce sens, des mesures chocs importantes, fortes. D'une part, effectivement, il faut baisser les taux de l'IS et de l'IR, tout en élargissant cocomitamment l'acide fiscal. Aujourd'hui, il y a des zones de non-droit qui existent dans notre pays. Je mentionnerai par exemple le CBT, où vous avez des ateliers qui produisent, qui ne paient pas de patente, qui ne déclarent pas leur personne à la CNSS, qui utilisent de la matière première volée, qui ne sont pas imposées. Et ce qui nuit véritablement aux entreprises citoyennes. Ça, d'une part. D'autre part, nous pensons qu'il faut, là où les services publics sont défaillants, notamment l'éducation, il faut aider les ménages. Et une des mesures pour lesquelles nous militons, c'est la déductibilité des frais de scolarité au profit des ménages. Cette déductibilité peut être endue également aux dépenses de santé non prises en charge par un système de couverture. L'autre point, enfin, l'autre élément aussi important, c'est que nous constatons que parfois la fiscalité actuelle comprend des aberrations. À titre d'exemple, les bijoux, faits en métaux précieux, en or notamment, et produits localement, ne sont pas soumis à la TVA. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le sucre soit soumis à la TVA, alors que ça vient de première nécessité, et que les bijoux en or ne le soient pas. Alors que c'est une source de thésaurisation, c'est du superflu. Autre élément qui relève peut-être, cette fois-ci, des droits de douane, parfois les produits finis importés sont imposés à un taux inférieur, à 2,5 par exemple, alors que les produits semi-finis qui sont utilisés par les industries marocaines pour créer de la valeur ajoutée marocaine, créer des emplois, eux, sont soumis à 10-20%. Donc il y a un certain nombre d'anomalies qu'il convient de résorber.